Salut à tous, c'est Christopho, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur la création de jeu avec Solarus, consacré aujourd'hui à la création de maps efficaces. Alors on va prendre un tout petit exemple de forêt. On va essayer de reproduire cette map de forêt. Donc pour l'instant il y a un fichier PNG. Alors vous le trouverez dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien pour que vous puissiez télécharger cette même map. Et on va l'appeler forest.entities.png et on va créer un petit tileset à partir de cette map. Donc vous mettez ça dans le dossier tileset. Et puis on va copier aussi le... non, excusez-moi, forest.tiles. Ça c'est les décors. Et puis on va copier lightworldentities et on va appeler forestentities puisque au niveau des entités soulevables, ça va être les mêmes que le lightworld habituel. Donc dans le lien que vous téléchargerez, je vais quand même vous préparer le bon nom de fichier, ça sera plus clair. Ok, alors on va créer notre tileset. Forest. Il faut lui donner comme nom de fichier le même que le début du nom de fichier que vous avez fait. Où est-ce qu'il est passé ? Il est là, forest. C'est classé par ordre inverse. Ok. Et friendly name, forest. Voilà, donc vous avez votre tileset. Alors, le moyen efficace en fait de créer une grande map comme ça, ça va être de faire un tile. Donc là, mon écran n'est pas assez grand, vous voyez. Alors ce qu'on peut faire, c'est dézoomer avec CTRL plus la molette et dessiner notre tile qui fait pile la taille de l'image. Alors vous créez votre tile de façon traversable et puis vous enregistrez le tileset. Donc comme ça, c'est l'éditeur qui vous fait tout le travail. Et ensuite, vous pouvez créer votre map. My map. Non, ou alors forêt. Lost woods. Voilà, on va dire les bois perdus pour lui donner un vrai nom. Lost woods. Ok. Donc, le tileet de votre map, ça va être forest. On va lui donner la musique, pourquoi pas, des bois perdus justement. Voilà. Et puis, alors il faut regarder la taille de l'image. Pour faire une map qui a pile la même taille. Tout bêtement. Où est-ce qu'on l'a ? Ici, 320 par 352. C'est tout ? C'est pas possible ? Ah, j'ai trompé, c'est pas la bonne. Décidément. 960 par 1200. Ça me parait plus logique. 960 par 1200. Ok. Donc ça, c'est notre map. Alors, quand je dis que c'est efficace, vous prenez le grand tile et vous le posez sur votre map. Hop. Voilà. On enregistre. On va placer une destination quelque part. On va dire que le départ de la map, c'est la sortie de cette maison à tout hasard. Script. Game manager. On va démarrer sur, comment je l'ai appelé ? Lost woods. On peut peut-être déjà tester comme ça. Testons, testons. Ok. Donc, ça fonctionne. Notre map fonctionne bien. Il ne reste plus qu'à définir quels sont les murs et qu'est-ce qui est traversable. Donc, pour ça... Justement, l'éditeur, il nous fait des blagues aujourd'hui. Lost woods. Donc, je disais, vous pouvez créer des murs invisibles. Alors, pour ça, vous pouvez utiliser cette entité mur, wall, dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Alors, vous en créez un et puis vous dites que c'est obstacle pour tout, en fait, le héros, les ennemis, etc. Ensuite, vous redimensionnez. Et puis, à base de copier-coller de mur, comme ça, vous pouvez compléter votre map. D'ailleurs, copier-coller. Vous pouvez même coller avec le bouton droit. Redimensionner. Comme ça. Là, pour les arbres, on peut... On peut faire comme ça, vu qu'il y en a plusieurs, avec des clics droits. Et petits arbres. Donc, vous voyez, ça va nettement plus vite que d'avoir... Que de découper le tileset en petits éléments, un par un. Là, on définit directement nos obstacles. Et en plus, ça permet que ce soit beaucoup plus visuel. C'est-à-dire qu'au niveau de l'éditeur, on voit tout de suite, dans l'éditeur, qu'est-ce qui est traversable ou non. Donc, en quelques secondes, on remplit notre map complètement. Etc. 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 Donc, encore une fois, on visualise beaucoup mieux qu'est-ce qui est traversable ou non. Et si vous voulez revoir vraiment les décors, il n'y a pas de problème. Vous faites ça. Vous enlevez l'affichage des walls. En fait, la pancarte n'allait pas être traversable non plus. Donc, je peux très bien la recouvrir. Et ainsi de suite. Donc, je vous laisserai en exercice compléter la map entièrement. Mais on va déjà pouvoir tester ça. Ok. Donc, effectivement, la maison n'est pas traversable. L'arbre n'est pas traversable, donc ça fonctionne. Et on peut descendre. Parfait. Donc, voilà comment créer les décors d'une map de façon efficace. Définir quels sont les obstacles ou non. Et puis après, si vous voulez ajouter des entités dynamiques. Par exemple, je ne sais pas, on va donner un trésor. Où est-ce qu'on pourrait mettre un trésor ? Ici, peut-être. On va créer un item. My item. Ok. C'est juste pour mettre quelque chose dans le coffre. Tac. Variante. On s'en fiche. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis. Alors, pour que ce soit flexible, on peut même le scripter. Parce que, bien sûr, il peut y avoir plusieurs coffres. Dans un jeu. Mettons qu'il y a un coffre ici et un coffre là. Que dans l'un, vous mettez 20 rubis. Et puis dans l'autre, my item. Et que vous voulez faire un système pour que ce soit plus flexible et que ce soit facilement changeable. Donc pour ça, dans votre script main.lua, vous pouvez récupérer l'objet qui représente tous les coffres en fait. La meta table des coffres. Avec get meta table de chest. Du type chest. Et, vous pouvez définir la fonction. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque le joueur tente d'ouvrir un coffre. Dont le contenu n'est pas encore défini. Et bien, on va le définir. A la volée. C'est-à-dire que, alors si on est ce coffre là. Alors, pour savoir si c'est ce coffre là, il n'y a qu'à regarder sa map. If, alors c'est self pour récupérer l'objet courant, le coffre courant. Get map. Get id. Donc l'id de la map courante est égal à lostwoods. Et que, c'est bien le coffre qui est en 808 1053. L'éditeur vous donne sa position. And. Self. Alors, il va falloir mettre ça dans des variables. xy égale self get position. Donc, and x égale 808, and y égale 1053. Alors, c'est celui-ci. On sait que c'est celui-là, donc on donne, on avait dit, my item. Hero start treasure my item. Sinon, et donc là, au moins c'est centralisé. Tous les coffres de l'autre jeu vont être définis ici par ce code. Donc comme ça, c'est facilement changeable. Alors si, on est toujours dans le lostwood, mais que c'est celui-ci. 408 597. Alors, on avait dit 20 rubis. Donc 20 rubis, c'est le trésor rupee et la variante 3 si je me souviens bien. Et puis, vous mettez d'autres health pour les autres coffres de votre jeu. Donc ce qui est bien avec ce système-là, c'est que c'est global à toutes les maps. Vous n'avez pas besoin de disperser votre code. Ok ? Vous mettez tout dans le main. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Il ne s'est rien passé. Il a peut-être fait une petite erreur dans le code. HeroNilValue. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de variable globale qui s'appelle Hero. Il faut récupérer la map et récupérer le Hero. Voilà. Voilà une façon élégante de coder les coffres. Ça, quand vous avez besoin de changer un coffre, vous n'avez pas besoin de retourner sur l'éditeur de map, retrouver votre coffre et faire ça à la cliquette. Voilà les 20 rubis. Alors, si on va chercher MyItem pour tester qu'il est bien reconnu lui aussi. Et puis d'ailleurs, c'est pratique parce que dès que vous changez la position de votre coffre, mettons finalement on ne voulait plus cela, vous n'avez qu'à regarder les nouvelles coordonnées. 808 1069. Et c'est immédiat. Voilà. Et l'Item fonctionnera toujours. Donc bon, là, je n'ai pas défini tous les obstacles encore, mais je vais faire comme si c'était le cas. Ah, il ne marche pas. Ok, donc c'est juste parce que j'avais oublié d'enregistrer ma map. Logiquement. Mais les coordonnées sont les bonnes. Hop, hop, hop. Et voilà, tu as trouvé un poisson. Attention aux arnaques. Donc c'est tout pour ce tuto. Effectivement, faites attention toujours aux conseils qu'on vous donne. Surtout un jour comme aujourd'hui. Et puis, on se retrouve. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris les choses. Beaucoup de choses. C'était donc un tuto consacré à quelques conseils que je ne vous conseille pas forcément de suivre. Merci à tous et rendez-vous l'année prochaine. Ciao !